Bonjour et bienvenue sur la chaîne, Loisirs d'aventure. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble dans ce podcast, comment bien débuter pour devenir un chercheur d'or. Ce podcast est en deux parties et celui-ci est la seconde. Vous pouvez retrouver encore plus d'infos et astuces sur le site, prospection-de-loisirs.fr. Comment repérer l'or dans les ruisseaux, rivières et fleuves. Si vous aspirez à devenir chercheur d'or, ou orpailleur, animé par la passion de découvrir ce métal précieux, voici quelques pistes pour vous guider. Pour les enthousiastes, le point de départ se trouve dans les cours d'eau orifères, généralement à proximité des massifs montagneux. En France, les fleuves et rivières orifères se répartissent de manière inégale, se localisant principalement dans les Pyrénées, le Jura, les Alpes, le massif central et même en des zones de plaine comme en Bretagne. L'origine de l'or remonte au temps de la formation des montagnes, lorsque les mouvements des plaques tectoniques dégagent de l'énergie, entraînant l'ascension de l'or sous forme de vapeur contenant des minéraux lourds. Ce métal précieux se figure ensuite dans les veines et les fissures de la roche géologique, souvent en association avec le quartz, ainsi que les phylons orifères. Pour localiser l'or, il est crucial de saisir son comportement dans l'eau en mouvement. L'érosion par l'eau dans les rivières libère l'or sous forme de paillettes, de grains et de pépites, qui se déplacent avec les matériaux lors des crues et sont ainsi transportés vers les cours d'eau plus bas. De plus, l'or peut également se déplacer sous forme d'ions dissous dans des eaux acides, se solidifiant au contact de roches basiques comme le schiste. En qualité de chercheur d'or, il est essentiel de maîtriser les caractéristiques physiques de l'or, en particulier sa densité qui le rend plus lourd que les autres éléments présents dans les rivières. L'or suit ainsi le courant dans ce qu'on appelle la goldline, et il peut se retrouver pris avec d'autres matériaux lourds par des obstacles naturels. Les différentes façons de découvrir l'or dans les cours d'eau étant donné que l'or ne flotte pas, notre attention se tourne vers le déplacement des sables lourds, où l'or se cache. L'or pailleur doit comprendre comment le courant de la rivière agit pour localiser les endroits où l'or pourrait être emprisonné, puis les extraire. C'est un peu comme déchiffrer le langage de la rivière. Le terme goldline revient souvent lors des discussions avec un or pailleur, désignant simplement le chemin suivi par l'or dans le courant. Grâce à sa densité élevée, l'or tend à suivre le chemin le plus direct. Les crues sont utiles car elles modifient le courant et créent des zones de ralentissement, où l'or a tendance à se déposer en premier, comme les bancs de gravier. Il existe quatre types de dépôts orifères, les filons, provenant des profondeurs de la Terre et se présentant souvent sous forme de pépites brutes, mais difficiles à repérer, les dépôts anciens, emprisonnés dans certaines couches de gravier, pouvant être éloignés des cours d'eau actuelles, lors de crues, remobilisés par les crues et emprisonnés dans des zones de ralentissement, les plaisseurs orifères, et l'or dissous, circulant sous forme ionique dans l'eau avant de se solidifier au contact de roches basiques comme le schiste. Lors de la quête des dépôts orifères dans les rivières, diverses configurations doivent être accordées. Les méandres permettent des zones propices sur la partie intérieure, où le courant est moins fort, surtout pendant les crues. Les obstacles tels que les rochers, les troncs d'arbres ou autres en bord de rivière créent des remousses et des zones de basse pression, favorables à la décantation de l'or. Les zones de confluence, où un cours d'eau se joint à un autre, entraînent aussi des changements dans le chemin de la goldeline. Les failles et fissures dans la roche du lit de la rivière sont des pièges à or, où l'or peut s'accumuler. Les marmites, des creux dans la roche, forment des tourbillons capturant les éléments lourds, dont l'or. Étudier ces différentes configurations est passionnant, et l'expérience sur le terrain est souvent nécessaire pour les déchiffrer. Enfin, il est essentiel d'être dans l'eau pour repérer les dépôts orifères les plus prometteurs. Une pompe à main est un outil indispensable pour la prospection, car c'est dans l'eau que se cachent les meilleures opportunités pour un orpailleur en quête de trésors orifères. Comment procéder à la prospection d'une rivière pour trouver de l'or ? Si vous êtes curieux de devenir chercheur d'or, suivez ces étapes et comprenez le comportement de la rivière. Voici comment mettre ces principes en pratique. Repérez les cours d'eau orifères, identifiez les cours d'eau qui ont déjà été exploitées pour l'or. Faites des recherches sur Google et consultez des sources rares pour obtenir des informations sur les zones orifères. Gardez en tête que les zones potentielles se trouvent généralement dans d'anciens massifs quaternaires, allant de la Bretagne au Pyrénées en passant par le massif central. Observez les niveaux d'eau, avant de vous lancer dans la prospection, renseignez-vous sur les niveaux d'eau minimum et maximum du cours d'eau. Préférez la saison estivale, lorsque les eaux sont au plus bas. Tenez également compte des crues pour comprendre comment l'eau se comporte lors de ces périodes. Préparez l'équipement nécessaire, pour la prospection d'or, munissez-vous d'une bâtée ou d'un pen américain, d'une pelle, d'un petit crochet à faille, d'une piscette d'aspiration pour récupérer l'or et d'une pompe à main pour aspirer les graviers dans l'eau. Optez pour un équipement léger pour faciliter vos déplacements. Apprendre à lire la rivière, avant de commencer la prospection, familiarisez-vous avec la rivière et son comportement. Observez le débit, les zones de vitesse ou de ralentissement, les zones profondes ou peu profondes, ainsi que tout obstacle éventuel. Comprenez comment l'or peut être piégé en cas de ralentissement du courant ou près d'obstacle. Analysez les bancs de gravier, examinez attentivement les bancs de gravier, les galets, les sables et les minéraux présents. Recherchez des formations naturelles telles que des fissures, des creux, des gros rochers, et notez la présence de minéraux tels que le quartz, les hématites et les grenats, qui peuvent indiquer la présence d'or. Inspectez les failles dans le bedrack, le lit d'un cours d'eau est souvent constitué de roches qui présentent des creux et des fissures. C'est dans ces types d'obstacles que les graviers et l'or peuvent être piégés. Visualisez et anticipez les dépôts, à partir des informations recueillies, imaginez comment l'eau se comportait pendant une crue et où l'or aurait pu être déposée. Notez les endroits où la végétation marque la limite maximale du niveau d'eau, car c'est souvent là que le courant ralentit et où l'or se dépose. Utilisez les données Vigicrues, consultez les informations Vigicrues sur l'évolution des niveaux d'eau au fil du temps pour mieux comprendre les dépôts d'or. Les bancs de gravier concernés comme des décanteurs par gravité, emprisonnant les particules les plus lourdes, dont l'or. En suivant ces étapes et en observant attentivement le comportement de la rivière, vous serez en mesure de cibler certaines zones pour vos essais de prospection. Gardez à l'esprit qu'il n'y a pas de méthode magique pour trouver parfois de l'or, et que, malgré les signes apparents, l'or peut jouer à se cacher. Les divers types de zones à explorer dans un cours d'eau les bancs de gravier constituent l'une de ces zones. Ils se forment lorsque le courant ralentit, ce qui favorise l'accumulation de matériaux, dont l'or, pendant les crus. Cependant, la concentration en eau sur un banc de gravier peut varier. En général, l'or se trouve en amont du banc, mais la configuration du lieu peut changer à cause des crus. L'exploitation d'un banc de gravier nécessite de trier les graviers derrière un rocher imposant pour maximiser les chances de trouver de l'or. Les zones où le courant ralentit sont également intéressantes à explorer, bien qu'elles puissent être vastes et difficiles à travailler. Ces zones se caractérisent par la décantation des matériaux, y compris l'or, grâce à une diminution de la pression du courant. Les rives des cours d'eau sont également propices à la prospection d'or. On y trouve souvent des bancs de gravier libérants, et les premières herbes retiennent les particules d'or. Cependant, gardez en tête que les dépôts de gravier sont en constante évolution, sauf dans le cas d'un fond roche dur. Le bédraque argileux, ou faux bédraque, est un autre élément à considérer. Il se forme par l'accumulation d'argile, payant des creux et des fissures dues à l'érosion. L'or peut s'y déposer en suivant ce chemin. Pour devenir un chercheur d'or aguerri, recherchez des indices sur les différentes roches et graviers le long du cours d'eau. Les éléments lourds tels que l'or et les pierres précieuses ont tendance à être trouvés ensemble en raison de leur densité élevée. Examinez les couches supérieures de gravier, surtout en aval des zones d'eau profondes, car cela peut indiquer la présence d'or. En somme, la prospection d'or dans les cours d'eau nécessite observation, compréhension du comportement de l'eau et connaissance des caractéristiques de l'or. Prenez le temps d'étudier la rivière, ses mouvements et les signes de présence d'or. Soyez patient et persévérant, car la recherche de ce précieux métal est à la fois une quête passionnée et un art qui demande de l'expérience et de la finesse. En respectant la nature et en suivant ses conseils, vous pourrez peut-être découvrir les trésors que les rivières cachent depuis des millénaires. Nous voilà en plein cœur de l'art de l'or paillage en France. Cette quête fascinante du métal précieux exige une compréhension approfondie des régions les plus orifères ainsi qu'une maîtrise du matériel approprié. Dans nos contrées, trois zones se distinguent par leurs promesses orifères alléchantes. Le massif armoricain, mystérieux et riche en or, offre des opportunités passionnantes pour les chercheurs intrépides. Cependant, il faut avouer que les informations sur cette région sont rares, ce qui ajoute une dose de mystère à l'aventure. Malgré la difficulté due à la végétation dense et à la taille modeste des rivières, la prospection dans les rivières armoricaines peut être fructueuse, avec la chance de trouver non seulement de l'or, mais aussi des minéraux rares précieux. Les Cévennes, quant à elles, sont réputées pour leur activité orifère. Les cours d'eau du Gard, de l'Ardèche et de l'Hérault sont de véritables pépites pour les orpailleurs en herbe. Se rapprocher des gisements primaires dans cette région s'avère judicieux pour optimiser les chances de succès. Les massifs anciens riches en filons de quartz orifères promettent aussi des découvertes épatantes. L'or, ici, se présente souvent sous la forme de minuscules grains ou de paillettes épaisses, tant convoitées. Les majestueuses Pyrénées ne sont pas en reste, offrant également des cours d'eau orifères. Dans la zone centrale de cette chaîne montagneuse, les rivières scintillent avec les précieuses particules d'or. Les roches paléozoïques, les gorgées de mispical et d'arsénopyrite, ainsi que d'autres métaux comme le plomb, le cuivre et le tungstène, sont à l'origine de cette richesse. L'érosion de ces formations montagneuses entraîne la présence de minéraux dans les cours d'eau des bassins versants, et l'or, fidèle compagnon, suit le même chemin. Dans cette région, il se manifeste en amont près des gisements primaires, sous forme cristallisée, ou plus bas, dans les bassins, sous forme de pépites de taille impressionnantes. Maintenant, concentrons-nous sur les outils essentiels pour devenir un orpailleur avisé. Se lancer dans cette aventure nécessite un équipement simple, artisanal et respectueux des réglementations en vigueur. Vous vous armez d'outils de base pour traquer l'or tout en préservant l'environnement. Pour réussir, une bonne connaissance des lieux et un équipement approprié sont de mise. Le secret réside dans l'harmonie entre le milieu et le matériel. Tout débute par la prospection, une phase cruciale où vous explorez divers lieux à la recherche de dépôts orifères. C'est une phase mobile, où vous vous déplacez beaucoup avant de mettre la main sur la première trace d'or. Une fois cette étape franchie, il vous faut identifier les zones où l'or se concentre davantage. Votre attirail doit comporter quelques éléments clés. Le pen américain et la bâtée sont des acteurs clés. En remplissant ces récipients de graviers et en secouant le mélange en présence d'eau, l'or, plus dense, se niche au fond tandis que les matériaux plus légers remontent à la surface. Cette opération, répétée jusqu'à l'apparition des paillettes tant convoitées, s'avère cruciale. Dans cette quête, le tamis joue également un rôle majeur. Il vous permet de trier les graviers en fonction de leur taille, ainsi que de la taille des paillettes d'or recherchées. Creuser et récupérer les graviers orifères nécessite des outils appropriés. La pelle est un incontournable pour les mineurs en herbe, préférable en version petite et robuste pour une maniabilité optimale. Pour exploreurs les fonds marins où l'or se cache, une pompe à main entre en scène. Faites à la main pour des raisons économiques, elle aspire les graviers orifères dans les recoins sous l'eau, riches en pépites d'or. Face à des obstacles tels que des fissures et des endroits étroits, le crochet à faille vous est d'une grande aide pour déloger les matériaux orifères cachés. En somme, il vous faut un équipement adéquat pour devenir un orpailleur accompli. Une bonne appréhension du milieu associé à un matériel adapté sont les clés pour mener à bien cette quête d'or passionnante. La nature devient votre allié et la rivière, votre terrain de jeu. Bonne nuit. Musique ... ... ...